Tout de suite avec les ressources qui sont les registres de la comédie italienne. Donc un registre, qu'est-ce que c'est ? Un registre en fait c'est un document, un livre qui va représenter une saison de théâtre. Donc une saison de théâtre à l'époque ça va de avril à avril. Et dans ces registres on va avoir les comptes financiers, mensuels, annuels et journaliers. C'est-à-dire que dans ces comptes-là plus particulièrement on va avoir les dépenses et les recettes que chaque jour les pièces ont fait. Avec en plus la liste de toutes les pièces qui ont été jouées par soir avec la date. Donc là sur ce schéma-là, on peut observer que les registres vont de 1716 à 1791. Donc la période que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on identifie avec une analyse rapide des données, des registres, déjà quatre groupes. Donc une première partie qui va de 1716 à 1740, nos registres sont écrits plutôt en italien. Les informations qu'on va trouver dessus sont présentes sur une seule page unique avec les dépenses, les recettes. On va avoir aussi les dates qui vont être présentées et des informations assez condensées. Ensuite on va avoir une deuxième période qui est très très courte, qui va durer moins de cinq ans. On va avoir pour chaque soir deux pages. Une pour les recettes, une pour les dépenses. Donc on va bien différencier les deux parties. Et la plus grande partie qu'on va obtenir au final, c'est la période où on a un scripteur attitré pour rédiger ces documents. Donc à ce moment-là, on va avoir à chaque fois des informations qui sont stables dans l'organisation où elles sont écrites. Ensuite, on va avoir à chaque fois la date, les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre. Et donc avec un un scripteur, ce qui est assez important pour cette époque et pour la reconnaissance d'écriture. Et la dernière partie qui est assez courte. Là, on a des informations encore plus condensées. C'est toujours écrit en français. Mais on va avoir deux soirs qui vont être référencés sur une seule et unique page. Donc voilà à quoi il ressemble lorsqu'on fait un zoom sur ces pages. Donc là, je vous ai choisi une page qui correspond au samedi 4 juin 1768. Donc ça, c'est partie des informations qu'on peut identifier, nous, à l'œil, sur les documents. Donc on a toujours une phase où on a la date en haut. En réalité, on peut avoir plusieurs dates. Si par exemple, la date qui précède était un jour de relâche, elle va être mentionnée. Si jamais c'était une fête particulière, la petite fête d'yeux, ça va être mentionnée aussi. Donc on a déjà un certain nombre d'informations qui commencent à apparaître. Ensuite, on va avoir la zone de titres. Donc parfois, on peut avoir juste tous les titres des pièces qui ont été jouées ce soir-là. Ou alors, on peut avoir comme ici, plus d'informations prévues. Donc là, on apprend que c'était la première fois de Sophie ou le mariage caché. Que c'est une comédie en trois actes, mêlée d'Ariette. Donc un genre de musique suivie d'un bal et précédé d'harlequin, toujours harlequin. Donc là déjà, on a pas mal d'informations. Parfois, on a aussi le lieu si exceptionnellement, ça a été joué à Paris ou dans un château particulier. Donc on va avoir aussi les informations. On a les dépenses, toujours à droite. La zone des recettes, toujours à gauche également. Là, on a une liste des acteurs. Donc on différencie bien mademoiselle et messieurs. Et des informations supplémentaires, des notes. Ça peut être les crédits, ça peut être des dépenses supplémentaires qui ont été faites, des annotations. Donc ça fait déjà beaucoup d'informations à identifier dans une seule page. L'objectif que l'on a, c'est d'étiqueter et d'indexer automatiquement chaque champ des registres journaliers. Et d'extraire potentiellement les entités nommées. Donc pour l'instant, on va d'abord se focaliser sur la zone de titre. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc les premières difficultés qu'on peut noter par rapport à ces registres, ça va être dans un premier temps lié aux différents documents qu'on trouve dans les registres. Donc on a des documents, ça va être des comptes journaliers, mensuels, annuels, comme je vous l'ai mentionné. On a aussi des pages qui correspondent aux états des pensionnaires. On va avoir des notes volantes qui sont ajoutées. Et tout ça, c'est parmi 28 000 pages. Donc il faut être déjà capable de savoir à quelle page on a affaire. Ensuite, on a une mise en page variée. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On va avoir plusieurs jours sur une page, ou alors deux pages pour une journée, etc. On a différentes langues qui vont s'ajouter. Donc on a de l'italien, du vénitien, surtout sur la première période, jusqu'à 1740. Et après, on va avoir beaucoup de français. Mais il n'est pas rare, avant l'interdiction de jouer en italien, de trouver un soir écrit en italien au milieu des registres. Et on ne peut pas savoir à l'avance où est-ce que ça a été noté. On va avoir aussi plusieurs scripteurs, ce qui peut poser problème dans le cadre de reconnaissance d'écriture, puisque chacun a sa propre écriture. Au début, lorsque c'était écrit en italien, en réalité, c'était les acteurs qui écrivaient eux-mêmes ces registres. Donc c'était à celui qui pouvait écrire. Donc l'écriture n'est pas forcément très facile à lire. Je ne sais pas si vous avez essayé de déchiffrer tout à l'heure, mais c'est un petit peu illisible. Contrairement à la période où on avait bien un scripteur qui était payé pour écrire ces registres. Et ensuite, on va avoir une disposition et les informations qui changent. Donc comme je vous ai expliqué, dans la zone de date, on peut avoir des informations supplémentaires. On peut avoir aussi la fermeture du théâtre. Donc au final, on va se retrouver avec une zone blanche. Mais l'architecture de la page reste semblable à une page de compte journalier. Donc il faut être capable de faire la différence. Et puis des précisions sur les pièces jouées dans les titres, comme je vous l'ai mentionné. Donc quand on essaye de reconnaître des titres, si on a du vocabulaire supplémentaire à reconnaître, ça complique déjà la tâche. Pour information, il y a des études qui ont été déjà réalisées sur ces documents. Donc il y a une chercheuse qui lui a fallu trois mois pour chercher une seule information. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des droits d'auteur. Les droits d'auteur sont mentionnés uniquement dans les comptes mensuels. Un registre, ça fait normalement 12 comptes mensuels. Ils sont multipliés par trois ou quatre pages. Sachant que des fois, ils ont eu, je pense, un petit peu la flemme de rédiger ces documents, puisqu'il y a des pages qui sont blanches pour les comptes mensuels. Mais il a quand même fallu, pour dix ans de pièces, de registres, il a fallu trois mois pour chercher une seule et unique information. C'est long. On a 68 registres à notre disposition. Donc je vous laisse faire le calcul pour retrouver toutes les informations. Ça risque d'être compliqué. Et en plus de ça, on a un problème de fiabilité. On a plusieurs transcriptions manuelles qui ont été réalisées, sauf qu'à chaque fois, il manque des informations. Et en plus, elles ne sont pas forcément correctes. Du moins, elles ont été sujettes à interprétation, parce que les titres dans les registres ne sont pas écrits en entier. Il manque des mots, ou alors c'est des pièces qu'on n'a pas forcément référencées quelque part. Ce qui complique un petit peu l'utilisation de ces données-là. Donc on a un document quand même qui s'appelle Répertorio, qui a été réalisé par Emmanuel Deluca, qui travaille également sur le projet Ciresfi. Et il a référencé dans ce document toutes les premières de chaque pièce. Ce qui fait qu'on a une matière pour pouvoir avoir une idée des différents titres des pièces qui ont été jouées. Donc dans ce document, on a chaque première de pièce qui est réalisée. Et grâce à ça, j'ai pu extraire 1055 titres de pièces. En sachant qu'une pièce peut avoir plusieurs titres. Différents, vraiment différents ou pas. Ce qui fait au final 1182 titres uniques à l'intérieur. Ça représente 1359 mots. Il y a un peu d'italien et beaucoup de français à l'intérieur. Et les mots les plus fréquents, on reste sur la comédie italienne. Donc forcément, on est sur du Harlequin, avec 197 occurrences. On va avoir Harlequin au pluriel, Harlequin et Harlequin au pluriel aussi. Et enfin, on a aussi d'autres noms de personnages, comme Pantalon, qui est un nom de personnage, et Scapin. Donc ça, c'est un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir exploiter potentiellement pour résoudre notre problème de reconnaissance d'écriture et d'étiquetage. Donc les ressources, c'est fait. Maintenant, on va commencer à parler des pré-traitements qu'on doit effectuer sur des documents pour faire la reconnaissance, arriver du moins au modèle de reconnaissance. Donc, les différents pré-traitements qu'on va avoir. Donc, souvent, des documents anciens, manuscrits, vont être en niveau de gris. Ça dépend de la numérisation. Parfois, ils peuvent être aussi en couleur. Donc, dans le cas où ils sont en couleur, on va d'abord faire une conversion de la couleur vers le niveau de gris. Ensuite, on va essayer, par exemple, de supprimer le fond de l'image, qui peut être du bruit, et nous empêcher de réaliser une extraction de caractéristiques, ensuite, assez efficace. Donc, on va supprimer. Pour ça, on va appliquer un filtre gaussien et on va soustraire les deux images pour récupérer uniquement l'encre de l'écriture. On peut aussi faire ensuite une binarisation. Donc, ça veut dire là qu'on va passer l'image en noir et blanc. Donc, pour faire la binarisation à partir d'un document qui est en niveau de gris, on va utiliser la méthode de HOTS, qui est une projection... On va créer un histogramme sur la valeur des pixels dans notre document. Il y a un seuil qui va être défini automatiquement. Et à partir de ce seuil-là, tous les pixels qui sont inférieurs à ce seuil seront de l'encre. Donc, ils seront en noir. Et tous ceux qui sont supérieurs, donc qui tendent vers 255, seront en blanc. Et donc, on obtient ce type d'image. Une autre méthode aujourd'hui qu'on peut utiliser, c'est une classification des pixels à partir d'auto-encodeurs à convolution. C'est-à-dire que là, on va faire un traitement complètement non-supervisé où on va essayer d'apprendre et classer les pixels suivant leurs couleurs. Le problème qu'on va rencontrer déjà avec ces premières techniques-là, c'est qu'on risque de perdre des pixels d'encre qui vont être fondus dans le fond. Ça, c'est des risques avec les documents anciens. On peut perdre de l'information, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que souvent, les spécialistes du domaine ont tiqué un petit peu à utiliser la méthode de HOTS et certains l'ont améliorée volontairement pour éviter de perdre autant d'informations. Et en plus, on peut avoir les contours du document dans l'image qui peuvent influencer différentes techniques. C'est-à-dire que suivant la numérisation qui a été faite, ça peut influencer vos pré-traitements. Maintenant qu'on a nettoyé nos images et enlevé un maximum de bruit, on va aller segmenter nos documents. On va plutôt se concentrer sur une segmentation en ligne ici, mais on peut le faire en bloc, par exemple identifier d'abord la zone de titre, les dates, mais nous, on va plutôt s'occuper sur la ligne. Pour réaliser cette segmentation, on va faire une projection des pixels. Là, c'est-à-dire que pour chaque ligne, on va sommer tous les pixels. On obtient la courbe en rouge. En bleu, c'est un lissage de la courbe. Et toutes les valeurs qui sont inférieures à un seuil, qu'on peut définir à peu près à 10 pixels, on va se dire que c'est une ligne de blanc. C'est un espace. Donc, on va pouvoir segmenter sur ces zones-là. Donc, ça, c'est le résultat qu'on obtient en segmentant. Donc là, on voit bien qu'on a réussi à séparer la date des deux lignes de titre. On voit aussi qu'il y a des petits problèmes qui se sont posés au moment de la segmentation. On peut avoir d'autres méthodes qui vont être utilisées, comme le regroupement de composants de connexes. Donc, pour ça, on va essayer de faire des regroupements qu'on va élargir petit à petit, qu'on va sommer et on va essayer de faire de l'extraction. On peut aussi utiliser des HMM ou encore utiliser la topologie des documents. C'est-à-dire qu'on va rechercher des patterns particuliers pour essayer de segmenter derrière. Le problème qu'on va avoir avec ces méthodes, la première, ça va être sur le croisement des hampes et des jambages sur des lignes connexes. C'est-à-dire que si jamais j'ai un F sur une ligne inférieure et que j'ai un P sur la ligne supérieure, ça risque de se croiser et on ne va pas pouvoir segmenter correctement nos lignes. Ou alors, on va perdre de l'information ou au choix, on va avoir du bruit supplémentaire. Donc, c'est un premier problème. Et on a aussi la présence de filets potentiellement. Donc, les filets, c'est les lignes qui séparent les dates des titres. Donc, ça aussi, ça peut être un problème parce que ce n'est pas forcément droite. Mais nous, la solution qu'on a pour l'instant privilégiée, c'est une solution technique qui a été fournie par l'équipe Intuidoc de l'IRISA de Rennes et qui permet de segmenter automatiquement à base de prologues et de C++, définir des zones et segmenter automatiquement. Donc, une fois qu'on a segmenté, on va essayer de diminuer toutes les caractéristiques liées au problème des scripteurs. Donc, quand on a différents scripteurs, on va essayer d'homogénéiser au maximum toutes nos images. Donc, on va essayer de définir des lignes de base. Donc, c'est les deux lignes entre lesquelles on écrit la majeure partie quand on écrit nos lettres. Et on va essayer de fixer une taille d'espacement entre les lignes de base et les empêches en base. Donc, les valeurs maximum qu'on peut avoir en haut. Le problème, c'est que nous, on est sur une écriture cursive et longiligne. Donc, si jamais on change, par exemple, un G ou un O, ça peut changer toute l'information de notre lettre majuscule. Donc, c'est aussi des problèmes auxquels il faut penser et essayer de pallier. Dans la normalisation, on peut aussi rectifier l'angle d'inclinaison des lignes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas toujours rectiligne. Donc, ici, on va d'abord faire une projection de pixels comme on a fait pour la segmentation en ligne. On va calculer différents angles et on va essayer de trouver celui qui maximise l'écart dans notre histogramme de pixels. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir rectifier l'inclinaison et segmenter correctement. Donc, un autre souci qui se pose ici, ça va être certaines courbes, certaines lignes sont courbes dans les registres. Par exemple, ça commence à être écrit incurvé et la fin va finir toute droite. Donc, ça paraît difficile de rectifier l'inclinaison. Ou alors, on aura toujours, à un moment donné, un bout de la ligne qui ne sera pas droite. Oui. Qu'est-ce que tu utilises comme fonction d'objectif quand tu fais la recherche de l'angle ? Ce n'est même pas une fonction... Ce n'est pas une recherche, c'est juste la laille ? Oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment... Non, je n'ai rien dit. C'est au plus simple. Après, il y a des traitements qui sont beaucoup plus complexes pour rectifier ça, mais l'objectif, ce n'était pas de... Ce n'est pas de... Comment dire ? De faire autant de pré-traitements. Le but, c'est d'utiliser au maximum les données le plus brutes possible, même si la normalisation, ça reste quand même assez important. Donc, maintenant, on va passer. On se rapproche vraiment des modèles de reconnaissance. Il va falloir faire une extraction de caractéristiques. Donc là, on va avoir trois grandes familles de caractéristiques. On va d'abord avoir les caractéristiques qui sont géométriques et statistiques. Donc là, on va plutôt s'attacher à la valeur des pixels en elles-mêmes. Donc, on va pouvoir prendre, par exemple, le nombre de transitions observées dans une colonne de pixels. Donc, le nombre de transitions entre l'écriture et l'arrière-plan. C'est-à-dire le nombre de fois où on va passer entre un pixel à 1 et un pixel à 0. On peut prendre aussi le nombre de pixels d'encre observées dans une colonne donnée ou dans une fenêtre suivant le traitement qu'on veut réaliser. On peut aussi utiliser la position des contours supérieurs et inférieurs dans la fenêtre. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le premier pixel d'encre et le dernier. On peut faire la moyenne des valeurs des pixels, la position du centre de gradient. Et là, c'est juste une liste. Il y en a encore beaucoup d'autres. On peut aller jusqu'à une trentaine de caractéristiques géométriques et statistiques. Ensuite, on va avoir des caractéristiques plutôt directionnelles. Là, on va s'attacher à la direction vraiment des pixels. Dans un premier temps, que ce soit pour Shift et Hog, le système reste assez similaire. Shift, on va d'abord faire une détection de points clés dans l'image. Alors que Hog, on va s'attacher à toute l'image dans sa globalité. Mais pour les deux, on va effectuer pour chaque pixel sélectionné, on va effectuer une descente de gradient. On va appliquer un filtre et ensuite, cette valeur-là, on va lui donner une orientation qui va être comprise entre 0 et 360 ou 0 et 180. Et on va construire un histogramme à partir de ces valeurs-là. Pour Hog spécialement, l'histogramme, on va le construire pour une zone qu'on appelle une cellule qu'on définit par exemple entre 10 pixels de large et 30 pixels de haut. C'est à titre indicatif. On définit cette cellule et à l'intérieur, on va créer un histogramme des valeurs des gradients. Ensuite, on peut potentiellement normaliser ces informations-là en regroupant les cellules sous forme de blocs. Par contre, on va avoir une redondance des informations. Et donc, pour finir, la dernière famille qui est apparue assez récemment, forcément, ça va être à base d'auto-encodeurs, d'auto-encodeurs à convolution ou de réseaux de neurones à convolution. Là, pareil, on est toujours sur une extraction non supervisée des informations, ce qui est assez séduisant aujourd'hui. Maintenant, on est capable d'extraire des vecteurs de caractéristiques et c'est ces caractéristiques-là qu'on va envoyer dans nos systèmes, dans nos modèles de reconnaissance. Donc là, je vais tout de suite commencer par les réseaux de neurones. Je vous fais juste une petite aparté. Normalement, au début des modèles de reconnaissance, on a commencé avec des HMM. Donc, vous vousoutez bien, avant les réseaux de neurones, on utilisait beaucoup d'HMM pour faire de la reconnaissance. Le souci, c'est que les HMM, à l'heure actuelle, nous demandent de segmenter en caractère ou en mots les données. Le problème de segmenter déjà en caractère, c'est qu'on perd de l'information sur la ligature entre deux caractères. Si vous avez un A ou un O, la lettre qui suit ne va pas avoir la même liaison. Donc, c'est des informations qui restent importantes et c'est dommage de perdre. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, nous, on s'attache plutôt à utiliser des BLSTM. Et pour revenir au BLSTM, je vais vous faire une rapide vision des différents systèmes pour lesquels on est arrivé à celui-là. On part des réseaux de neurones récurrents unidirectionnels. En prenant l'information à l'instant qui précède, chaque cellule est reliée dans la couche cachée. Ensuite, on va passer sur des réseaux de neurones récurrents bidirectionnels. On va parcourir nos images en forward et en backward et on va sommer les informations sur la couche de sortie. Le problème avec ce système-là, en reconnaissance d'écriture, c'est qu'il y a un problème qui a été soulevé, c'est vanishing gradient qui est une perte du gradient sur le long terme. Ce qui signifie là, c'est qu'on va favoriser le contexte à court terme. En reconnaissance d'écriture, c'est l'importance d'avoir le contexte à long terme puisque un caractère, par exemple, ça ne va pas être juste une colonne de pixels. Il va en falloir peut-être entre 5 et 15, suivant comment la personne a écrit. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre de l'information. Pour ça, on va avoir une cellule LSTM, donc Long Short Term Memory, avec au cœur une cellule qui est la mémoire. On va avoir en entrée une cellule qui va gérer l'information entrante. Si l'information est pertinente, elle pourra être sommée à la mémoire de la cellule interne. Sinon, elle ne sera pas prise en compte. On va avoir aussi la porte de sortie. La porte de sortie va plutôt contrôler l'influence de la cellule sur le reste du réseau. Toujours pareil, si jamais l'information est pertinente, la mémoire sera diffusée dans le réseau. Et enfin, la porte d'oubli qui va gérer la mémoire de la cellule. Si jamais à un moment donné, l'information contenue n'est plus pertinente, la porte d'oubli pourra permettre de vider la mémoire instantanément. C'est cette cellule-là qui va venir prendre la place des réseaux récurrents à l'intérieur de notre système. Et on va se retrouver avec un système LSTM bidirectionnel. Sauf qu'avec ce système-là, on n'a pas encore toutes les informations dont on aurait besoin potentiellement. Là, on arrive plutôt à une partie qui va joindre un petit peu vers le traitement du langage. Le souci ici, c'est qu'on a une source d'informations en entrée qui est une image et ce qu'on aimerait avoir en sortie directement, c'est une étiquette donnée pour cette image. Sauf que la taille est complètement différente. On n'a pas d'alignement précis entre les deux puisque l'entrée, par exemple, peut faire à peu près 300 pixels de long, admettons que vous ayez une phrase, ça peut être en sortie cinq caractères. C'est difficile de créer un alignement entre les deux. Pour ça, Lexgreve a créé une couche CTC, Connectionnist Temporal Classification. Elle a été créée à la base pour faire une classification temporelle pour régler les problèmes d'étiquetage de séquences entre un alignement inconnu et l'entrée et la sortie du système. Ce que ça nous permet, c'est d'éviter les pré-traitements dont je vous ai parlé avec les HMM qui nous imposaient de segmenter, de savoir où est placé exactement quel caractère. On évite ce problème-là. On évite aussi les post-traitements en sortie pour pouvoir obtenir un alignement qui demande un peu plus de travail. Par exemple, certains utilisent des HMM. Ce système-là va pouvoir nous fournir une séquence de caractères qu'on note pi pour notre séquence d'entrée donnée qui est un X qui est l'image. On le note avec la probabilité d'avoir cette séquence en fonction de notre entrée. On fait bien le produit des probabilités d'observer les différentes étiquettes à l'instant T. Qu'est-ce que c'est exactement cette couche ? En caractéristique, ça va être une couche unique, une couche de neurones de type softmax qu'on va venir mettre à la fin de notre BLSTM. On va supprimer la couche qui était d'origine et on va la remplacer par celle-ci. Elle contient L-neurones qui correspondent à notre alphabet avec les minuscules, les majuscules, les chiffres et tous les caractères spéciaux qu'on peut avoir. Et on va ajouter un neurone particulier qu'on appelle le joker. Là, on l'appelle communément blanc. Il va nous permettre d'éviter de prendre une décision à chaque instant. Parce que si un caractère fait par exemple 5 pixels, on ne va pas pouvoir dire que c'est celui qui fait 2. On peut passer par exemple 2 pixels, dire que c'est un A et 3 pixels où il n'y a rien. C'est assez compliqué. Donc là, il va nous permettre de faire une estimation des caractères. Pour l'apprentissage, on va avoir un système de forward-backward mais modifié pour pouvoir intégrer le label blanc dans la séquence de labels attendus. Donc, en détail. En détail, ça va donner ça. On va d'abord avoir une première étape qui va nous obliger d'insérer le label blanc au début, à la fin et entre chaque caractère d'un label. Donc là, par exemple, avec le mot 4, on va insérer le blanc. Donc, on a 4 blancs en plus. Ce qui fait que la longueur de notre label à chaque fois va être multipliée par 2 plus 1. Donc, on change déjà de référentiel par rapport à la sortie de notre neurone. Donc ici, je vous ai représenté la figure qui est directement extraite de l'article d'Alex Greve. Celui-ci, ça doit être celui de 2009. Et sur ce trait-là, on va faire un calcul. Donc, on va d'abord calculer la variable forward. Donc, pour le forward, on va faire le produit de toutes les étiquettes à partir d'une fonction bijective qui a été définie. Donc, c'est une fonction qu'on appelle tous pour un. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les étiquettes qui précèdent l'instant sur lequel on est et on va toutes les multiplier. Donc, pour le forward, en réalité, on va récupérer uniquement les symboles. Soit le symbole est identique ou alors on prend le symbole qui précède. Donc, par exemple, si on se place sur le A à l'instant 3, on va récupérer uniquement les informations à l'instant 2 avec le A et avec le C, mais aussi avec le blanc. On va autoriser l'insertion des blancs au milieu des calculs. Donc, on va avoir un certain nombre de chemins possibles pour le forward. Il va falloir prendre en compte tous ces chemins. Donc, c'est pour ça que le forward va être le produit de toutes les étiquettes. On va avoir la même opération pour le backward qui est exactement sur le même principe. Et ensuite, grâce à ces deux variables qu'on a définies, on va pouvoir réaliser une fonction de perte et d'apprentissage. Donc, au départ, elle se définit comme ça. Donc, c'est moins la somme. Donc, on utilise les logs pour simplifier en termes de calcul. moins la somme du log de la probabilité du label. Donc là, on n'est pas sur le label avec le blanc. Du label sachant notre séquence d'entrée. Ça, c'est la version de base. Et là, il va falloir, avec cette fonction-là, qu'on intègre le forward et backward, donc alpha et beta qu'on a calculé précédemment. Donc, je vous l'ai mis un petit peu en avance rapide. on va pouvoir récupérer, donc pour une séquence d'étiquettes données, donc on a récupéré notre valeur pi, ça veut dire qu'on a rechangé de référentiel, alors que tout à l'heure, on était, on est toujours sur le L'', donc on est avec les blancs. On va calculer les séquences d'étiquettes grâce aux blancs et obtenir finalement la somme de tous les chemins possibles pour une séquence d'entrée donnée. et donc pour ensuite, si on simplifie, donc on a la probabilité d'avoir une séquence L, donc normale, le label sans le blanc, sachant une séquence d'entrée et on va le noter comme étant la somme de tous les chemins alpha, bêta, S étant un symbole, donc pour tous les symboles du label. Donc pour finir avec cette fonction, on a défini la perte, la fonction de perte. Pour pouvoir faire une rétro-propagation, il va falloir calculer le maximum de vraisemblance et faire la dérivée de la dernière formule que je vous ai montrée. Pour finir, on va avoir le décodage. Pour faire le décodage, le plus simple, c'est d'utiliser le meilleur chemin, qui est la concaténation à chaque instant du neurone le plus actif. Donc si jamais votre image fait 300 pixels de long, une longueur de 300 pixels, on va avoir sur 300 instants, on va faire la concaténation de tous les neurones les plus actifs, sauf qu'on va avoir à soin de supprimer tous les blancs et tous les caractères redondants non séparés par un blanc. Par exemple, tout à l'heure, avec le 4, si jamais j'ai 3 C d'affilé, j'en garde qu'un seul. S'il y a un blanc qui suit, je le supprime aussi. Et ainsi de suite. Et enfin, on va avoir une recherche de préfixe qui reste un peu sur la même méthode que le meilleur chemin, sauf qu'on va prendre des sous-séquences à chaque fois et faire la concaténation de chaque sous-séquence. Voici le schéma complet qu'Alex Grave a proposé. Il était plutôt sur du online, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une image en 2D, on va avoir des nuages de points pour numériser l'écriture. De là, il a extrait un certain nombre de caractéristiques qu'il a envoyées dans la couche BLSTM, s'est mis en sortie avec le CTC et grâce à différentes techniques, il a pu obtenir la transcription de son image. Et donc là, vous l'avez déjà un petit peu vu sur l'image, il y a une autre partie avec grâce au CTC qu'on va pouvoir intégrer, c'est le traitement du langage. On va pouvoir potentiellement utiliser un dictionnaire. Donc pour corriger toutes les erreurs qui peuvent être liées à la transcription du BLSTM CTC, on va pouvoir associer, grâce à la distance de Levenstein. Donc on va mesurer les différentes les insertions, les substitutions ou les suppressions de caractères qui ont été faites, trouver le mot le plus proche et rectifier les erreurs qui ont été produites. On peut aussi utiliser des lexiques de mots et le plus utilisé, c'est aussi les méthodes probabilistes des n-grams. Donc il faut l'intégrer dans un autre algorithme de décodage que je ne vous ai pas présenté ici qui s'appelle le passage de tokens. Donc on va à chaque fois identifier par n-grams uniquement la transcription. Donc ça impose de prendre des sous-sous-séquences à chaque fois des transcriptions. Et donc grâce à ça, on va pouvoir transcrire, donc là c'était un des titres, ça doit être la première ligne de titre. Donc on va pouvoir transcrire complètement les images. Donc ici c'était les aveux indiscrets et le tonnelier. Et ça c'est en théorie. Donc la méthode est séduisante, sauf que dans notre cas ça pose problème. Le problème c'est qu'on est au XVIIIe siècle et le XVIIIe siècle ça veut dire que c'est une écriture assez particulière, il y a des caractères spéciaux en fait dans l'écriture. Par exemple lorsque vous avez un double S en français, c'est pas un double S réel que vous avez au XVIIIe siècle, c'est un caractère qui ressemble à un F qui est à moitié entre le F et le S qui a été mis devant le S. C'est comme si ça doulait. Vous allez avoir aussi par exemple roi écrit avec un Y dans les documents plutôt qu'avec un I et différentes différences comme ça qu'on peut observer entre les titres et ce qui est écrit réellement dans les registres. Et donc le problème aussi c'est d'avoir des données pour faire de l'apprentissage. normalement pour apprendre le BLSTM CTC ça demande une certaine quantité de données surtout qu'on travaille sur du français et de l'italien mélangé donc il nous faudrait un certain nombre de données pour pouvoir traiter ça. Le souci c'est qu'en français ça n'existe pas. On n'a pas de données à noter du XVIIIe siècle qu'on pourrait utiliser. Donc pour ça on va utiliser plutôt George Washington c'est un dataset qui a été créé qui représente 20 pages qui est en anglais qui a le caractère spéciaux pour doubler les S donc ça reste intéressant on peut apprendre les caractères dessus on peut l'avoir en mots segmentés ou en ligne et il a été normalisé ce qui veut dire qu'on peut travailler sans se préoccuper des scripteurs. Et un autre dataset qui s'appelle Esposalies qui est en espagnol donc pareil qui a aussi les caractères spéciaux donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant qui lui est un peu plus grand c'est 174 pages de registres de mariage donc il y a beaucoup de noms dedans ce qui nous intéresse peu donc pour l'apprentissage le but ce serait d'utiliser ces deux datasets qui sont dans des langues différentes de celui que nous on traite qui est donc la comédie italienne qui est en français en italien et donc qui représente 27 000 pages 28 000 et l'utilisation ici de dictionnaires et de modèles de langue va pouvoir nous permettre de rectifier des informations qui ont été faites durant la transcription parce qu'au final le BLSTM CTC ça garde de l'information à long terme ça implique aussi que ça va garder ça va mémoriser des modèles de langue implicites et donc le problème aussi c'est qu'on n'a pas forcément toutes les informations dont on aurait besoin pour transcrire tous ces titres donc on sait qu'on a un vocabulaire fermé sauf qu'on a des mots hors vocabulaire comme je vous ai présenté tout à l'heure dans les zones de titre on va avoir parfois beaucoup plus d'informations que prévues et en plus on a des formes entre répertoriaux et les registres qui changent je ne sais pas si vous avez fait attention mais Arlequin tout à l'heure n'était pas écrit Arlequin mais Arleuc donc il y a énormément d'abréviations aussi dans les documents donc ça fait partie des choses à prendre en compte et essayer d'aligner la transcription avec les informations qu'on a et donc en plus de ça on va avoir des zones de titres qui vont être sur plusieurs lignes donc ça veut dire traité potentiellement en 2D il manque des mots on a des titres de ballet et d'opéra qui sont manquants comme l'île sonante de Rabelais donc c'est beaucoup d'informations et beaucoup de problèmes aussi donc ça c'est juste pour vous montrer rapidement à quoi peuvent ressembler d'autres registres enfin d'autres documents du 18e siècle donc là c'est le corpus esposalias qui représente donc les mariages avec un certain nombre d'informations dedans je pourrais pas vous les détailler et on peut obtenir 56 378 images de mots ce qui reste assez intéressant et George Washington donc vous voyez déjà la qualité entre les documents ça change ça change la numérisation ça fait tout donc c'est pour ça qu'on a besoin de normaliser aussi et de supprimer les fonds parce que c'est de l'information c'est du bruit supplémentaire pour nous donc là c'est les pages de George Washington où je vous ai mis sa signature qui est aussi intéressant qui est créé beaucoup plus en italique mais beaucoup plus facile à lire que Los Esposalias voilà donc c'est pour vous montrer un peu les différents registres enfin ressources que l'on peut utiliser et donc si on essaye d'appliquer tout ce que je vous ai présenté jusque là l'extraction de caractéristiques j'ai fait des tests et j'ai utilisé que 4 caractéristiques statistiques parmi toute la liste j'ai utilisé profil haut et bas donc les premiers derniers pixels d'encre le nombre de pixels d'encre dans chaque colonne ou fenêtre que j'ai voulu utiliser et le nombre de transitions entre l'encre et le fond j'ai aussi testé j'ai aussi testé l'histogramme des gradions orientées qui fait partie des meilleures techniques à l'heure actuelle pour l'extraction de caractéristiques donc sous différents formats avec des cellules donc il faut savoir que les images ont été normalisées à 120 pixels de haut c'est pour ça qu'ici vous voyez 120 donc une hauteur de 120 pixels et sur 4 pixels de large avec d'autres techniques avec 15 pixels seulement donc on va répéter plusieurs cellules sur une même zone de colonne et toujours avec un bloc A1 ça évite la redondance et il n'y a pas de normalisation donc ça c'est juste pour vous présenter sur George Washington normalisé avec des mots pour l'instant donc 90% du corpus a été utilisé pour le train ensuite il y a 5% et 5% pour la validation et le test c'est assez peu de données je vais vous montrer après les résultats avec des méthodes de l'état de l'art vous allez comprendre pourquoi et j'ai utilisé aussi 5 exemples pour observer l'apprentissage et la sortie du réseau on a quand même une sortie du réseau CTC on peut observer comment apprend le système et donc voilà c'est les différents résultats qu'on peut obtenir donc là je vous ai mis pour un mot donné l'image au total fait 107 pixels de large pas de long donc une colonne c'est un instant T donc ça c'est à l'itération 0 donc le système il y a une seule valeur qui est prédicte en permanence ici c'est le blanc donc au début il y a uniquement le blanc qui est prédit et ensuite on commence à avoir des choses qui apparaissent on commence à voir que certains caractères arrivent à se dessiner par rapport aux autres donc là on a 10 itérations on va augmenter à 20 et là on commence clairement à voir que le mot se dessine et à 30 c'était la même chose parce qu'on avait déjà passé le point d'apprentissage et sur apprentissage donc voilà donc là on voit déjà que le CTC est capable d'apprendre correctement et pourtant on a peu de données et si on veut comparer un petit peu avec l'état de l'art donc je vous ai mis la méthode ici pour le word error rate donc c'est la somme entre les insertions les suppressions et les substitutions de caractères divisé par les trois plus les caractères qui sont corrects dans les mots donc les différentes méthodes je vous ai mis les caractéristiques des datasets pour vous compreniez un petit peu par exemple la base RIM qui est utilisée c'est une base en français qui a principalement des lettres et on va obtenir 59 203 mots c'est quand même beaucoup plus important que George Washington avec nos 4893 mots et ils obtiennent des résultats donc suivant les méthodes donc les caractéristiques aussi influencent énormément de systèmes à chaque fois je vous ai mis avec un BLSTM CTC il y a d'autres méthodes qui sont ajoutées comme le traitement du langage donc ML pour modèle de langue modèle de langue et MMC c'était une représentation par chaîne de Markov des modèles des mots à reconnaître et donc ils obtiennent des résultats qui vont entre 60% d'erreurs à 12% d'erreurs le but étant de minimiser cette erreur et avec un BLSTM CTC et sans information supplémentaire pour l'instant donc sans dictionnaire ou ngrammes arrive entre 47% et 13% avec la méthode des histogrammes des gradients avec beaucoup moins d'informations ou du moins de données en apprentissage donc ça progresse et je vous ai mis une partie des références si vous voulez aller voir les méthodes les plus importantes de cette présentation voilà je vous remercie pour votre attention merci est-ce qu'il y a des questions super merci pour la présentation j'avais une question c'était sur ton apprentissage là tu fais que du supervisé pour l'instant ou il y a une partie non supervisée d'abord pour l'apprentissage des caractéristiques et ensuite du non supervisé pour l'instant c'est uniquement en supervisé mais à long terme ce serait utiliser du non supervisé avec les auto-encodeurs à convolution ok parce que du problème de data que tu avais j'avais compris qu'en gros la partie difficile en supervision c'était la correspondance entre l'image et le texte après sur l'image elle-même finalement tu as un peu plus de données c'est moins restreint donc il y a de l'espoir tu vas pouvoir multiplier ton apprentissage enfin ton corpus c'est pas mal oui sur les mots pour l'instant oui sur les lignes c'est plus compliqué sur les lignes c'est uniquement le traitement sur les mots et en fait les traitements sur les lignes à l'apprentissage des espaces c'est beaucoup plus compliqué pour le système ok donc sans progression mais sur les mots seulement et tu les as obtenus comment tes mots c'est augmenté comment alors là c'est George Washington c'est Data 7 tout a été fait donc ça c'est l'avantage d'accord c'est la seule ressource c'est une des seules ressources qui a déjà été normalisé et qu'on peut utiliser c'est malheureusement c'est le problème super merci d'autres questions ? on est enregistré il faut que tu utilises le micro quand vous avez construit votre algorithme qui s'avère performant c'était la construction plutôt empirique ou vous êtes basé sur les théories existantes parce que j'imagine que ce n'est pas le seul que vous avez testé vous avez mis en place pour obtenir ce résultat si justement pour l'instant pour l'instant c'est le seul parce qu'il est déjà assez complexe à mettre en place et c'est l'état de l'art actuel c'est ce qui performe donc pour l'instant c'est déjà essayer d'arriver au niveau de l'état de l'art avec donc le même système qui est utilisé la seule chose qui change c'est les ressources en termes techniques qui vraiment en termes de cartes graphiques concrètement c'est surtout ça qui change ici et que ce n'est pas le système directement fourni Alex Greve a fourni un système complet pour ceux qui veulent qui en sait plus plus il a une librairie entière moi j'ai fait un autre choix c'est d'utiliser Python pour pouvoir après intégrer plus de systèmes en traitement du langage et c'est là la difficulté aussi c'est de me comparer à l'état de l'art sur une méthode qui existe déjà mais pas en utilisant les outils fournis et utilisés par beaucoup d'accord donc ça veut dire que l'algorithme il y a plusieurs couches d'algorithmes par exemple le choix de nombre de couches d'un réseau de neurones c'est déjà prédéfini auparavant oui pour l'instant oui c'est toujours 100 neurones dans la couche cachée c'est comme ça qu'il a été défini au départ c'est comme ça que tout le monde l'utilise c'est vrai que dans très peu d'articles à l'heure actuelle les gens se sont amusés à changer cette valeur on a toujours 100 neurones à l'intérieur d'accord et pareil donc les inputs c'est pareil alors les outputs par contre non ça ça va dépendre du nombre de caractères qu'on a dans notre langage par exemple en français ou en anglais il va falloir changer le nombre de sorties c'est pas les mêmes par exemple tous les accents qu'on utilise en français ne sont pas présents dans George Washington donc ça c'est une information qu'il va falloir régler en sortie du système j'ai eu une autre question aussi quand vous dites on vous étiez combien dans l'équipe parce que déjà pour traiter pour pré-traitement je pense que après je ne connais pas le traitement de langage il faut avoir un spécialiste du langage je suppose donc voilà est-ce que vous pouvez parler un peu plus de constitution de l'équipe constitution de l'équipe oui alors déjà pour juste pour faire la réponse en deux parties les pré-traitements pour l'instant George Washington tout a été déjà fait donc à l'heure actuelle alors le pré-traitement des registres ils n'ont pas encore été complètement faits la segmentation en ce moment a commencé à être réalisé en octobre par un post-doctorant qui est à l'Ircine qui vient juste de débuter donc sur Demos donc pour l'instant ils segmentent en ligne les registres les parties titres des registres et ensuite en traitement du langage j'ai un master en traitement du langage après j'ai tous mes encadrants et mon directeur qui s'occupe et de la partie on est quatre on est cinq au total donc on va avoir partie traitement du langage qui est représentée et aussi partie traitement et reconnaissance d'écriture donc il faut un certain nombre de compétences mais sinon en termes de développement tout le système BELSTM CTC c'est moi C'est peut-être un bon moment de rappeler qu'il y avait quelques beaux résultats assez abstraits des logiciens du milieu du XXe siècle qui ont prouvé que tout système logique ou mathématique est forcément fondé sur des axiomes qu'on ne peut pas justifier on ne peut pas dire qu'un système est correct en prouvant dans le système lui-même et ça ça applique enfin je ne suis pas logistien donc je je parle un petit peu hors de ma compétence mais en général quand on a un modèle il y a toujours quelques éléments du modèle qu'on a choisi comme ça parce que ça nous convient parce que ça ça marche pour nous et si je comprends bien la théorie de logique derrière on est obligé de faire ça on ne peut pas faire mieux oui mais surtout on doit s'adapter aussi au système et aux données qu'on utilise donc on va choisir des paramètres pas aléatoirement mais le plus satisfaisant en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions question très pratique pour faire tourner un tel modèle dans un cas par exemple avec George Washington sans neurones et il faut quel type de machine en fait pour faire un training on va dire enfin une évaluation là juste pour George Washington ça peut tourner sur une machine avec une petite carte graphique petite tout est relative ça reste une Nvidia Quattro alors la référence ça va être une FX 570 parce que je l'ai vu tout à l'heure ça tourne dessus à titre d'exemple pour faire tourner 30 itérations il me faut 3 jours donc pour avoir des résultats il faut être un petit peu patient mais ça fonctionne voilà à long terme ça ira plus vite avec d'autres solutions merci pour la présentation est-ce que tu peux donner des précisions sur les corpus que vous comptez utiliser pour les modèles de langue et les lexiques on va se baser sur les titres déjà pour restreindre le vocabulaire qu'on a le vocabulaire est enfermé j'ai réussi à récupérer un certain nombre de titres qui étaient manquants donc pour l'instant on va d'abord se baser uniquement sur la liste des titres que l'on a et sur répertorio pour créer les modèles de langue on verra après pour utiliser potentiellement un dictionnaire ouvert et pour l'instant c'était la question que je me posais c'était est-ce que tu vas ajouter des modèles de langue du français contemporain pour un peu booster il faudra il faudra forcément parce que le problème qu'on a c'est qu'on a des informations supplémentaires en plus des titres donc tous les petits mots par exemple comme précédé ou première et première était écrit en abrégé il va falloir être capable de le prendre en compte aussi de se dire que c'est pas forcément une erreur de transcription c'est juste une abréviation d'un mot qui est hors vocabulaire donc il va falloir dans un premier temps on va d'abord se vocabiliser sur les termes des titres enfin ce qu'on va être vraiment en vocabulaire et après élargir pour essayer d'avoir une transcription des plus fidèles on va dire aux images mais pour ça on aura aussi le site de crowdsourcing qui va nous aider si les gens transcrivent correctement ou pas nos informations d'autres questions donc je me permets une question tu as parlé de de taille du nombre de données que vous avez et je je me demandais si c'est une de ces techniques un peu bête par exemple de répéter vos propres données mais avec une rotation de 2,5 degrés ou enfin les petites choses comme ça qui font effectivement les mêmes données mais pour les machines différentes pour la partie de formation d'apprentissage ça pourrait être une solution le truc l'avantage aussi qu'on a c'est que sur la partie espagnole en fait le dataset donc là pour l'instant George Washington c'est à peine 5000 mots mais la partie espagnole a 55 000 à peu près mots donc on va peut-être pas être obligé d'utiliser ce genre de technique qui est en fait ajouter du bruit un petit peu et c'est ça au final c'est ajouter du bruit mais on n'est pas forcés d'en arriver là nos données restent plutôt linéaires donc même changer comme ça l'orientation ce n'est pas forcément ce ne sera pas forcément un avantage pour nous sachant qu'en plus on va être sur des langues différentes a priori on verra dans le futur nous le dira mais ça devrait ça devrait être suffisant d'avoir George Washington et Los Espo Salies pour faire l'apprentissage merci Hugo je vais juste dire sur ce point qu'il y a eu un article sympa de DeepMind c'était les Spatial Transformers je donne deux checks que je ne vous en souvenais plus Spatial Transformers Networks et ils apprennent des translations et des augmentations un truc comme ça et donc normalement tu as moins besoin d'augmenter tes données quand tu utilises cette petite boîte que tu peux mettre dans ton CNN voilà c'était le technical tip merci tu veux me faire suivre la référence s'il te plaît ou sur le meetup d'autres questions ok bon on remercie encore on remercie encore on remercie encore ce m'est pas on remercie encore on remercie encore on remercie encore Sous-titrage ST' 501